Le 19 novembre 2021, Naki un équipage pirate du nom de Shinjikai. Ils se lancèrent sur la route de Youtube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 Nakamas. Leur objectif ? Les 2000 Nakamas. Pour cela, le Shinjikai a besoin de votre aide. A tous, abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Les sentiments, symboles des plus grands mystères de One Piece. Dirigeant toutes les actions, les plus gros personnages, parfois menant à des actes amoureux, voire pire, des actes périlleux. C'est le cas pour un homme que l'on a nommé tyran, du fait qu'il ne montrait aucune faiblesse. C'est le cas de Bartolomeu Kuma. Les Rocks, équipage le plus puissant jamais créé, comptant parmi ses rangs des légendes telles que Kaido, Big Mom ou Barbe Blanche. Tous les trois devenus empereurs après la dissolution de cet équipage. Il aura marqué une époque tant sa puissance était démentielle et faisait même peur au gouvernement mondial. Malheureusement, il sera tombé dans l'oubli suite à l'incident de God Valley où une alliance incongrue entre le plus grand pirate de l'histoire, Goldie Roger, et le héros de la marine, Monkey D. Garf, aura eu raison de tous ces grands pirates. Dirigé par un capitaine à la puissance démentielle, étant le plus grand adversaire que Roger ait rencontré tout au long de son périple, du nom de Rocks Dick Zebeck. Cet équipage ne comptera pas sur de puissants liens tissés au long d'une aventure. Bien au contraire, il comptera sur une force brute afin de faire de leur capitaine le roi du monde. Vegapunk, ayant sûrement vécu à cette époque, aura pour nous vu en cet équipage un incroyable potentiel. Depuis le début, nous le savons, Vegapunk n'a aucune confiance en la marine. Il nous l'aura prouvé bien maintes et maintes fois sur Egghead. C'est maintenant que l'une de nos plus grosses théories commence. Comme nous l'avions dit, Vegapunk n'a jamais eu confiance ni en la marine, ni en le gouvernement. Celui-ci aura donc pour nous trouvé un moyen de se défendre face à la menace constante que représentent le gouvernement et him. Ayant eu connaissance de nombreuses fois de la réelle puissance des Rocks, car ayant vécu à cette époque, il aurait essayé de la même manière qu'il a fait avec les Séraphins, de reconstituer l'équipage des Rocks grâce à sa technologie de grosse envergure. Nous nous expliquons. Celui-ci aurait fait des Séraphins de simples tests qu'il aurait ensuite refourgués au gouvernement afin de concevoir au mieux son plus grand projet, reconstituer technologiquement l'équipage des Rocks. Pour ce faire, il trouvait de lui-même des échantillons d'ADN des anciens membres d'équipage des Rocks. Il aurait commencé par Kaido, qui lui a été capturé par la marine, lui facilitant la tâche. Vegapunk aurait fait croire au gouvernement qu'il travaillait sur les fruits du démon artificiel, ce qui est vrai. Mais ce n'était pas le seul projet sur lequel il travaillait. Il aurait, comme à son habitude, berné le gouvernement en essayant de faire un clone, certes moins puissant de Kaido, à la manière des Séraphins. Après avoir réussi celui de Kaido, celui-ci se serait mis en quête de créer celui de Big Mom. Il aurait été sur Elbaf afin de trouver des échantillons du corps de Big Mom étant passé sur cette île, durant son enfance, et aurait donc réussi le linéage de Big Mom. Après avoir réussi ce linéage, il aurait travaillé avec Miss Buckingham afin de créer Stussy. Celle-ci, ayant eu des rapports avec Edward Newgate, aurait donné de l'ADN de Barbe Blanche afin de recréer un nouveau Newgate. Poursuivant sa quête, il aurait fait la même chose pour H.D.Argent et Shiki, réussissant donc à dédoubler tous les plus puissants de l'équipage des Rocks. L'équipage de Rocks composé de Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, Shiki et H.D.Argent aurait fait place au nouvel équipage des Rocks, dirigé cette fois par Vegapunk. Vegapunk travaillait avec Kuma pour réaliser ce chef-d'oeuvre, étant son meilleur ami. Après avoir créé la nouvelle Big Mom, Kuma s'attacha à elle et voulait en faire sa fille. Il aurait compris le mystère qui plane sur Shewer Liboni et c'est le suivant. Elle n'est autre que le Séraphin de l'impératrice Big Mom. Voilà pourquoi Vegapunk ne voulait rien lui dire et pourquoi il aurait promis à Kuma de ne rien lui dire. Car le tyran aurait voulu pour sa fille qu'elle soit une enfant normale. Et non pas qu'elle soit connue seulement pour être la réincarnation de l'un des pires pirates de l'histoire. Mais les similitudes nous ont tapé dans l'œil. Bonnie et Big Mom étant deux goinfres avec les cheveux roses. Pour ce qui est de celui de Kaido, celui-ci doit sûrement être la personne qui a répondu à l'escargophone lorsque Vegapunk l'a appelé. Celui de Barbe Blanche quant à lui n'est autre que Weeble. Nous nous expliquons. Vegapunk aurait confié à chacune des personnes avec qui il a travaillé l'un de ses bijoux. Afin de disperser cela et de ne pas risquer de se faire prendre la main dans le sac par le gouvernement. Cela expliquerait donc pourquoi Weeble suit au doigt et à l'œil sa maman. Mais le secret semble bien plus profond que ça. Vegapunk aurait tenté l'impossible afin d'être sûr de gagner face au gouvernement. Il aurait tenté de recréer le capitaine de cet équipage, Rox dit Xebec. Cette expérience aurait été son atout ultime mais n'aurait pas marché comme il le voulait. Après avoir trouvé l'ADN de Xebec, il aurait entamé l'expérience jusqu'à son terme. Malheureusement pour lui, l'âme de Xebec aurait pris le dessus et se serait libéré dans l'emprise de Vegapunk à la manière de Madara dans Naruto. Celui-ci serait donc parti sans laisser de traces. Cette expérience ratée aurait donc donné vie à un homme, Marshall Dittich, alias Barbe Noire. Les similitudes entre ces deux personnages tapent dans l'œil des lecteurs depuis maintenant plusieurs années. Entre le bateau, ce nommant sabre de Xebec, et la planque de Xebec, la ruche, reprise par Barbe Noire, beaucoup trop de similitudes apparaissent dans le manga. Mais la plus frappante est la phrase de Marco lors de Marineford, qui explique que le corps de Barbe Noire n'est pas comme les autres, qu'il est différent. Cette phrase prend tout son sens dans cette théorie, car le corps de Barbe Noire ne serait donc pas humain. Voilà pourquoi il n'aurait pas besoin de dormir. Voilà pourquoi il pourrait ingurgiter deux fruits du démon sans mourir. Car il n'est tout simplement pas humain. Si cette théorie s'avère vraie, le monde de One Piece, mais surtout, Luffy et ses Nakamas, encourent un grave danger. Ce chapitre nous apporte enfin une révélation sur Kuma. La plus importante est la suivante. Une masse d'énergie en forme de coup signé. C'est bien évidemment le pouvoir de Kuma. Vegapunk essaye de faire croire à Bonnet que cet orbe serait toute la souffrance de Kuma. Bonnet connaissant le pouvoir de son père le sait. Ce n'est pas sa douleur, mais ses souvenirs. Vegapunk nous apprend qu'il a cherché une solution pour déplacer l'âme d'une personne dans un autre corps. En y réfléchissant bien, celui-ci a pu conclure qu'avec le fruit de Kuma, c'était possible. Il devait juste prendre les souvenirs de la personne et les déplacer dans un autre corps. Ainsi, grâce à ça, Kuma pourra alors accomplir son but sans mourir. Celui-ci étant un cyborg, Vegapunk pourra alors le programmer pour accomplir son but. N'ayant ni souvenirs ni âmes, celui-ci n'aura qu'une seule idée en tête. Et ne s'arrêtera pas car il n'a pas de conscience. Son corps pourra être endommagé, il ne s'arrêtera pas car il ne pourra ni mourir ni s'arrêter par douleur. Car son corps ne possèdera plus d'âme. C'est pour ça que nous le voyons escalader Redline et qu'il persévère alors qu'il est attaqué par la marine. Lorsqu'il tombe, il se relève, il regrimpe. Rien ne peut l'arrêter à part Vegapunk car Kuma que nous voyons n'est plus rien. Pour nous, l'histoire de Kuma ne peut s'arrêter comme ça. La seule solution possible est que Vegapunk remettra tous les souvenirs de Kuma dans son séraphin. Celui-ci possède les mêmes pouvoirs et grandissant montrera qu'il a tout d'un humain, son propre sang et une conscience. En plus de tout cela, les séraphins possèdent une très grande puissance. Nous savons que Bartholomeo Kuma est un révolutionnaire et que celui-ci veut donc établir l'égalité et la paix dans le monde. Nous savons aussi que les dragons célestes sont aussi une cause majeure de l'inégalité dans le monde de One Piece. Et sont par conséquent les plus grands ennemis des révolutionnaires. Et c'est pour cette raison que Kuma voudrait les attaquer et libérer les esclaves, comme l'a fait avant lui Fisher-Tiger. Ou sinon, la deuxième hypothèse serait que Kuma soit le parallèle du robot géant antique qui a attaqué autrefois Marijou. Vegapunk aurait injecté en lui son programme, mais cette fois-ci, il pourrait finir sa mission. Car contrairement au robot d'il y a 200 ans, celui-ci ne manquera pas d'énergie. Ouais lesquipales, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé les gars, merci infiniment pour nous suivre les gars, c'est incroyable ce qu'on vit en ce moment. C'est super. On repart encore, on restera tout le temps là les gars, on sera tout le temps là pour vous offrir du contenu. D'ailleurs il va y avoir une théorie les gars, pour l'instant on l'a fait depuis un mois. Donc je pense qu'elle sortira peut-être dans un mois et les gars ça va être peut-être la plus grosse théorie de la chaîne. Et même peut-être une des plus grosses théories du One Piece game. Donc soyez là les gars, activez bien la cloche pour ça. Likez si ce n'est pas déjà fait. Et abonnez-vous bien évidemment parce que si tu veux être au courant de nos prochaines vidéos et de cette théorie incroyable qu'on va faire. Et bah faut t'abonner et activer la cloche. Sur ce, merci infiniment pour tout ce que vous nous faites vivre. On ne vous remerciera jamais assez. Ciao l'équipage ! Sous-titrage ST' 501